Yo ! Salut à toutes et à tous, c'est Tom et on se trouve aujourd'hui pour parler du film d'animation de Diva. Alors on va essayer de ne pas trop s'étendre parce qu'effectivement on peut en parler pendant très très longtemps. Première déception et en même temps super content, c'est que ça n'a pas fait avancer l'histoire mais par contre que ça dépote et ça c'est génial. Ça n'a pas fait avancer l'histoire, oui on attendait un film d'animation qui devait faire avancer l'histoire dans le lore etc, ça aurait été bien, mais non ça n'a pas été le cas. Donc on a eu une histoire de Diva sur le passé de ce qui s'est passé avec les Gushin, ce qu'ils appellent les Omniac Gushin, ce sont les mecha qu'ils ont là-bas en Corée, les gros gros mecha, genre des mecha que si tu les fights les mêmes à Sheinwald, genre Reinhardt il se fait casser le cul, genre comment en Corée il se passe des mecha comme ça et à Sheinwald il se passe des mecha, non. Alors ok, ok, il doit y avoir 40 ans de cas à peu près au niveau de l'histoire, mais quand même, genre l'évolution si rapide ? Ok, on va assumer, on va assumer que c'est aussi rapide. Donc, film d'animation. Le film d'animation sur Diva en lui-même ne nous apporte vraiment rien au niveau de l'histoire, mais par contre ça nous apprend un petit peu plus sur Diva, et comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, et finalement quel est son fardeau. On a appris beaucoup de choses évidemment, puisqu'elle fait partie de l'escouade mecha, qu'on appelle la troupe d'assaut l'escouade mecha, donc qui est composée de 5 participants, Diva, Casino, Demon, King et Overlord. On va en parler un petit peu, puisqu'évidemment ces mechas sont disponibles aussi sur la map Bussan, qui est disponible sur le PTR, donc on a un mecha vert, un mecha rouge, un mecha jaune et un mecha bleu. Donc le mecha vert, évidemment ils ont normalement tous une particularité, c'est comme ça qu'on fait une escouade, ils ont chacun leur particularité, et donc se complètent. Le mecha vert, j'en déduis de sa forme que c'est un perso, un mecha assez véloce, assez rapide, furtif, donc vraiment tout de la rapidité. Il a une forme aérodynamique, il a un bec allongé pour percer dans l'air, pour être très 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 rapide et véloce. Donc je pense, voilà, c'est vraiment un mecha pour aller très très vite et casser la gueule très vite, mais par contre il est très très fragile. Évidemment tout ça, on peut le référencer à Transformers, tout ça ça se ressemble. On pourrait dire que le vert c'était le robot, le jaune c'est Bumblebee, etc. Le rouge, le rouge c'est du gros gros blindé, et oui le gros blindé c'est Demon. Et Demon, à mon avis, il ne fait pas d'un dentelle. À mon avis c'est un gros mecha bipède, très peu sur réacteur, il a des réacteurs, mais à mon avis il ne vole pas, c'est juste pour s'envoyer en l'air. Voilà, et donc à mon avis c'est vraiment genre, il fonce dans le tas, genre un peu un Reynard en mode mecha, et donc après il casse la gueule. Et il y a moyen que ça se complète bien, voilà avec Diva qui fait un petit peu tank et DPS en même temps. Le mecha jaune, le mecha jaune qui est King. King, j'ai pas vraiment trouvé une association. De ce qu'on a pu voir, évidemment il ressemble bien plus à un mecha terrestre, vraiment un mecha 100% terrestre, il a comme Demon des petits réacteurs à l'arrière, mais je pense vraiment un mecha terrestre, au contraire de Diva qui peut vraiment, en tout cas dans le film d'animation, voler H24, et qui a du carburant, etc. Mais voilà, ils sont pas rentrés dans le détail, sinon ça ferait un film d'une heure trente. Mais bon, voilà, on est sur un défi d'animation de 5 à 10 minutes. Donc, King, à mon avis, combattant terrestre, il a des roquettes, il a tout la tirade qui a Diva, et par contre il a des vrais bras, donc il peut se fighter. Donc, pense à moi, je le compare un petit peu à Bubble B, il peut se fighter, il peut mettre des droits, des gauches, et il a des roquettes, etc. Donc, un perso flexible, vraiment flexible, agile, qui peut se fighter, qui a des roquettes, etc. Alors, nickel. Et le dernier, Overlord. Alors, celui-là, bon, ben voilà, on le voit de ne pas sa forme, c'est un vaisseau qui va, qui peut tirer en l'air. Donc, en gros, c'est l'hélicoptère du futur. Ok, bon, c'est pas super, bon, non, effectivement. Évidemment, il va pouvoir servir de drone, il va pouvoir servir de beaucoup de choses, puisque je suppose qu'un véhicule de ce genre, il est petit, il est fin, il peut voler H24, c'est vraiment un aéronef, il a un mode furtif, je suppose. Et donc, pouvoir aller spy à gauche, à droite, les ennemis, etc. Donc, une escouine, finalement, bien formée, si, évidemment, tout ce que je dis est vrai. Donc, au niveau de l'histoire, une animation, bon, ben, qu'est-ce qu'on a ? On a une Diva qui est toujours dans les remords, dans ce qui s'est passé dans le passé, et ce qui pourrait se passer dans le futur. Et toujours, du coup, sur sa garde, une Diva, finalement, qui n'est jamais reposée. On a vu les journalistes qui disent, ouais, Diva, qui est la meilleure, machin, qui a gagné le convainc contre les Gouchines. Oui, d'accord, mais Diva, qu'est-ce qu'elle fait derrière ? Diva est toujours préoccupée, finalement, du sort. Elle a un fardeau, elle porte un fardeau, cette Diva. Elle porte le fardeau de sauver Bussan, de sauver la Corée, de maintenir la paix sur Bussan, puisqu'effectivement, elle a eu raison. Bon, fin de l'animation, voilà, comme par hasard, il y a des robots qui apparaissent. Bon, ben, voilà, ok. Les Gouchines apparaissent. Les Gouchines apparaissent. Diva est opérationnelle, encore une fois, puisqu'elle ne fait que ça. Elle ne fête pas les victoires, etc. Elle va vraiment aller directement se remettre au travail pour se préparer pour les événements prochains. Donc, ok, une Diva qui est reprête pour se combattre. On a, je crois, 5, 6 Gouchines qui reviennent. Bon, ben, elle se déroule très bien. Sauf que, le problème, hé, Taiwan, qui est son copilote, son coéquipier, lui a demandé, mais tu ne veux pas de l'aide avec les équipiers, etc. Il lui a dit, ah, non, non, ben non, ils vont arriver trop tard. Ben, oui, ok, ils vont arriver trop tard, ok. Sauf que, dans tout ça, en fait, dans ce concept, c'est que Diva aime travailler solo, oui. Mais c'est surtout son fardeau de pouvoir vouloir sauver tout le monde et donc, vraiment, aller de l'avant par elle-même. Et ce n'est pas qu'une gosse, finalement, de 19 ans. C'est, genre, l'héroïne de la Corée qui se met en avant, qui ose mettre sa vie en péril et donc, aller vraiment, vraiment au fight dès qu'il y a besoin. On l'a vu, elle a sacrifié son mecha. Elle aurait pu y passer, elle aurait pu y passer. Évidemment, le self-destruct, on le connaît, on le connaît, le self-destruct. Mais, sauf que là, elle n'a fait qu'un kill. Ah, bon, ben voilà, Diva n'a fait qu'un kill. Hé, hé, non. Donc, le self-destruct qui a permis, évidemment, de supprimer le dernier gout de chine, OK, pourquoi pas, pourquoi pas, OK, ben, ouais. Pourquoi, en fait, Diva a besoin d'une squad s'il s'est débarrassé de 6 mechas ? Déjà, qui sont énormes, badass, super rapides. Ces robots-là, moi, ils me rappellent, évidemment, Matrix, avec les tentacules, etc. Vraiment, des robots de nouvelle génération et très, très puissants. À la fin de tout ça, on voit que Diva, ben, voilà, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle survit, hôpital, bon, ben, voilà, super-héros. C'est normal, ça meurt pas, un super-héros. Et elle se remet au boulot. Ben, OK, voilà. Donc, c'est la vie de Diva. Diva est une héroïne. Résumé comme ça, c'est une héroïne un petit peu, on va dire, ce qu'on appelle selfish, donc qui pense qu'à elle, qu'à sa gueule, mais aussi aux sœurs de l'humanité, elle n'ose pas solliciter les coéquipiers, elle n'ose pas vraiment travailler en équipe, elle préfère tout dire par elle-même, faire par elle-même et rester dans son coin. Jusqu'au moment, évidemment, le moment crucial, on l'a vu, quand elle était sur le point de perdre son méca, de tout perdre, puisque le dernier Gucci qui avait le méca, elle ne pouvait plus rien faire. Elle a dit à Taïwan de faire péter le méca, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic dans la tête de Diva. Peut-être que ça va améliorer sa relation par la suite au niveau du lore. Évidemment, en jeu, ça ne va pas changer grand-chose, ils ne vont pas changer toutes les voice lines, mais en tout cas, on a une Diva. Voilà, on connaît son caractère, on sait un petit peu plus ce qu'elle a vécu. Après, comme je le dis, c'est vraiment un film d'animation qui ne fait pas avancer l'histoire. Ça, c'est bien dommage. C'est le petit reproche que je peux lui faire. Par contre, aux petits oignons, il est juste magnifique. Un fight qui dure 5-6 minutes, une petite base d'histoire. On voit un petit peu sur le tableau de bord au tout début du film d'animation une com' avec Lucho. Donc, Lucho, on ne savait pas si c'était Lucho, Diva. On sait que sur le mur, les deux tags de Vraikimbo, la bande qui sorte, il y avait plein de Lucho, etc. Effectivement, il y a le Lucho qui est revenu, mais on attend toujours, en fait, notre film d'animation Lucho. Et donc, peut-être que ça, tout ça, ça va coïncider. Peut-être qu'il y aura Lucho Symmetra. Peut-être qu'il y aura Lucho Diva, finalement, dans le prochain film d'animation. On n'en sait rien. Franchement, franchement, j'attends toujours mon Lucho. Et ça ne m'étendrait pas qu'à la prochaine Biscone, qui va arriver là en novembre, ça sera un film d'animation Lucho. Et ça serait super sympa, en tout cas. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, évidemment. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser votre avis par rapport à toute cette théorie. Et évidemment, les futurs films d'animation. Allez, ciao, à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501